Le Côte d'Ottawa 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 Il claque la porte Le Côte d'Ottawa Le Côte d'Ottawa Le Côte d'Ottawa Le Côte d'Ottawa Côte d'Ottawa Le Côte d'Ottawa Le Côte d'Ottawa Ce qu'il doit est bien faire, dire ou crier Côte d'Ottawa Côte d'Ottawa Un pépin qui arrive, un pépin qui arrive, un pépin qui bouffe les yeux et les couilles, elle a pensé, en se dégoûtant et en redoutant quelque chose, ou quelqu'un jusqu'au soir et au-delà. Moi je vais te foutre, moi je vais te foutre un tablier et tu vas frotté par terre comme une pluie et moi je vais te fourrer les coups de pied dans le cul pour que ça aille plus vite. Puis elle a arrêté sa pensée à cause du bruit sur le gravier et elle a dit aux enfants de se taire en parlant, il n'y a pas pas qui rentre. Et sa vie s'est dévidée comme ça, à midi, avec le dos des mains, à essuyer tout le jour sur sa blouse. C'est là qu'il est rentré avec sa transpiration du midi. Maintenant sur la cale, la femme regarde l'autre, lui, celui-là, celui en rouge, en pleurant. Un des deux membres de l'armée d'un pays lui parle en langue étrangère, la femme ne répond rien, elle est dans le grand abattement. Elle ne voit que les mauvais côtés de l'arrestation. L'autre en rouge est emporté en fourgon dans ses affaires mouillées, remarque la femme. Le plus jeune et le troisième homme suffoquent dans les mentions noueuses. Le plus jeune a honte de penser au bénéfice de l'arrestation et le troisième a honte exactement pour la même raison. Et c'est la fatigue des brimades qui leur a fait ça. Par exemple, par exemple, l'avant-veille, le plus jeune et le troisième homme l'attendent au milieu de la nuit en haut sur la route. Il finit par arriver et tous trois descendent vers le port sans dire un mot, il n'y a que le bruit des bottes. Le plus jeune et le troisième homme ne savent pas de quoi l'esprit de l'autre en rouge peut bien être rempli. Il se doute que cela n'a sûrement pas grand-chose à voir avec la caresse du vent chaud d'été sur les jeunets. Et puis, dans le noir, il voit tout de même assez bien le visage fermé de l'autre, fermé comme une apnée, comme une apnée dans une tourbe dégoûtante. Arrivé au port, il présente leur papier aux membres de l'armée de la paix qui est littéralement gelée et il n'y a pas d'histoire. L'autre descend sur la petite plage puante, détache l'annexe, la tire sur le sable jusqu'à l'eau. Le plus jeune et le troisième homme rejoignent la cale en contournant la criée et l'attendent sans rien dire. La mer est basse. L'autre enroge dans l'annexe et rame maintenant dans le port vers le bateau qui mouille, comme d'habitude. Ils l'ont à bord et une fois à bord, va sur la prousse, avance, s'allonge sur le ventre et attrape le corps mort du bout des doigts. Ils pensent qu'ils ne pourront pas faire ça encore très longtemps, se mettre à plat ventre comme ça, à son âge, puis se relever. Ils larguent le bateau et amarent l'annexe au corps mort. Maintenant, ils sautent à l'arrière et vérifient la nourrice. Ouvre la trape arrière, met le jus, puis repasse à l'avant et donne un coup de clé. Le plus jeune et le troisième homme entendent le moteur pousser depuis la cale et voient un nuage de gaz blanchâtre s'élever dans le ciel noir au-dessus du port. Le bateau, avec l'autre à la barre, s'approche de la cale et le plus jeune et le troisième homme jettent des caisses à bord et jettent aussi deux sacs avec le repas. Puis ils sautent enfin dans le bateau qui ne se pourrait ainsi dire pas vraiment arrêter. Et l'autre manœuvre, en filant petit jusqu'à la sortie du port, où il met les gaz, route sur le plateau des juments. Il y a de l'oranger, de l'oranger attache. Et encore une ou deux étoiles dans le dos qui pointent au-dessus des conserveries. Ça mousse, ça mousse un peu, à le tour carré, mais rien de terrible. L'Elsa est devant, à deux milles, avec le cousin et le troisième homme à bord. Le plus jeune voit ces feux qui y vont et viennent, de haut en bas, dans le chenal du but où ça remue en temps normal. Route. 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 Ils font route. Ça fait une trentaine de minutes qu'ils font route. Ils ont quitté le port il y a 30 minutes, un peu plus. Et l'autre et le troisième homme se sont blottis dans leur bannette, cigarette à la bouche, et le plus jeune tient la barre et s'assoupit de temps à autre. Du temps passe comme ça, la moitié de la route. Puis soudain on entend un gros bruit et l'autre sort de sa bannette à toute vitesse en écrasant la jambe du troisième homme qui gueule comme un chien loup. Il arrive sur le pont et plaqué au bastingage se fout pour voir ce qui se passe dans l'eau à bavore où il a entendu le bruit, alors que le bateau file, secoue et cume au cul et fume et tout, c'est tout. C'est là que le pic de la balise du brique remonte d'un coup dans sa gueule. Il voit le pic blanc qui perce la pénombre et qui lui vient droit dans la gueule. Il esquive. Ils ont foncé dans la balise flottante du brique. Le plus jeune qui a été resté à la barre s'étendormi profond. Il a laissé le bateau foncer dans la balise du brique. Et l'autre qui vient d'échapper par miracle à une fracture ouverte des os du visage court sur lui. Il l'attrape par le ciré et commence à secouer en le serinant si durement que le plus jeune commence à pleurer de honte, de peur. Alors qu'il gueule comme un veau, l'autre, le coup gros, glisse sur du gras et s'affale sur le côté. Évidemment, il se tape la hanche sur les caisses de l'ençon empilées et vexées, allongées sur le pont comme on ne voit jamais faire personne. On voit un coup de pied dans la pile de caisses qui s'effondre. « Bon, rien ! Toujours les mains sur les pelotes ! » hurlent-ils. Et il se lève en cachant qu'il s'est fait mal, mais... Tout le monde sait bien qu'il s'est fait mal. Oh, le calme est revenu. Le calme est revenu, le troisième homme est à la barre. L'autre est à la trou, la main dans la barbe, et le plus jeune finit de sauver ce qu'il peut de l'ençon dont un bon quart a fini à l'eau par les écoutons. Arrivé au jument, il vire et file dix barreaux sans se parler. À la fin, l'autre se retourne et, par-dessus le bruit du moteur, hurle au troisième homme de virer nord-ouest. Il criait « On va faire un coup de ligne avant le lever du soleil sur le trou à Jean-Jean. » En entendant ça, le troisième homme vire nord-ouest, cap sur la bouée de la tourelle et ferme la porte de la cabine, parce que le vent est maintenant dans son dos. Le plus jeune, les genoux sur le pont, occupé avec les lancons, jette un oeil de temps en temps sur l'autre pour voir si le calme est solide, et c'est là qu'il le voit sortir son couteau, l'ouvrir, le refermer, le remettre dans la poche avant de son ciré. « Vire nord-ouest, nom de Dieu ! » répète encore l'autre. Et le troisième homme, qui a déjà viré nord-ouest, vire encore un peu nord-ouest. Tant pis, il reviendra dessus doucement. Le trou à Jean-Jean est le trou à Lieux que Jean-Marie Carne a découvert de son vivant. On l'a appelé comme ça, bien qu'il ne s'agisse pas d'un trou, mais de l'épave d'une barge chargée de tuyaux coulées par Grotan il y a 70 ans. Les lieux aiment bien ces tuyaux-là, et aiment bien aussi, dans le voisinage, le corps mort, ainsi que la chaîne de 30 mètres qui retiennent la bouée de la tourelle, qui est comme une grosse poupie blanche, jaune, noire, hérissée l'été d'une couronne de corps morant. Et vingt minutes plus tard, ils sont sur le trou à Jean-Jean et commencent à mettre les lignes à l'eau. Il fait toujours nuit, l'encre est au fond et il n'y a pas trop de mer. La mer est noire. Ils sortent quelques vieilles, puis viennent quelques lieux. Après avoir sorti et dégoisqué un lieu grand comme sa jambe, l'autre s'essuie les mains et les bras et allume une cigarette. « T'as qu'à descendre dessus », dit-il le plus jeune. Il allume les feux droits et met un coup de gaz suffisant pour accoster la bouée de la tourelle. La bouée apparaît dans les feux. Le plus jeune est assis sur le bastingage et déborde avec les deux pieds en arrivant dessus. Il balance sa caisse et ses lignes. La bouée qui lui paraît beaucoup plus petite une fois dessus est une pupille flottante de 4 mètres de diamètre environ en tôle, ceinturée de caoutchouc et dont la table est nappée de ciment peint en blanche, constellée de chiures et de goélands et de comorans. Le sommet du poteau central se termine par un losange de ferraille dont la moitié supérieure est peinte en jaune et la moitié basse en noir. Sous l'eau, sous l'avouée, le poteau s'enfonce au moins 5 mètres et se termine par une boule de plomb d'une sacrée taille, dit souvent l'autre. Tout ça est tapissé des moules, de balanes et de laminaires et les lieux traînent dans ces coins-là. Une fois l'anguée dessus, le plus jeune calme sa caisse au pied du poteau et commence à filer ses lignes alors que le bateau s'éloigne pour reprendre sa place initiale à l'appelant du trou, à Jean-Jean, à portée de l'eau à de l'avouée comme a ordonné l'autre en rouge. On éteint les feux droits, le plus jeune est de goût sur l'avouée, genre Bécarté, il pêche depuis un bon moment. Tous ses muscles travaillent pour compenser la houle, certains muscles travaillent aussi pour le froid et d'autres travaillent pour la pêche, la houle et le froid. Ses pupilles sont bien élargies et son cœur bat bien. « Mets en route et fais route ! » dit l'autre et il ajoute « ça lui fera les pieds ». Le troisième homme met en route et fait route. Le plus jeune voit le bateau s'éloigner du trou à Jean-Jean et comprend tout de suite. L'autre lui tourne le dos dans le bateau qui s'éloigne et on le voit dans son pull rouge sous les feux de pont qui salue une cigarette et qui empoigne un flotteur de barou pour le balancer de l'autre côté de la cabine. Il s'occupe à faire de la place, fait tout danser de loin. Le troisième homme regarde le plus jeune depuis la cabine comme pour lui dire « désolé, on coupe le feu de pont ». Au bout d'un moment, on ne voit plus le bateau mais seulement un feu vert minuscule de temps en temps. Le plus jeune est au beau milieu de la mer comme un choqué sur le cercle de la bouée de la tourelle qui est une chose de la taille d'un bon tourniquet avec un poteau en ferraille au milieu. La bouée est secouée par la mer mais ça va encore. Le jour se dérepoussant. Le vertige d'être tout seul dans un endroit pour toujours. Il a peur de sauter à l'eau car il sait que ça ne rit pas rien de sauter à l'eau et c'est précisément pourquoi il craint de sauter. Il se croit pris de l'amour d'un geste qui ne rit pas rien ou d'une action du même type. C'est d'être tout seul dans un endroit pour toujours qui fait grandir en lui une paix qui consiste en un amour d'un geste qui ne rit pas rien ou l'amour d'un acte. Il pense à l'autre en rouge pour le débile qui se croit toujours le centre du monde et encore vieille merde qui pue de la gueule. Il pense à comment le faire tomber dans le puits de chez les rios qui lui faisaient peur petit et avec quoi le recouvrir. Puis son esprit va sur des cornaïques qui parlent et qui sont aussi des maîtres d'école. Il voit la femme de l'autre en rouge pleurer en plombant une rouge dans une soupière. Il se voit la prendre dans ses bras et il se voit la lâcher. Elle tombe quelque part dans sa pensée. La balise remue de mieux en mieux mais ça va encore. Une chose, une chose le satisfait. Il n'est pour un temps pas à redouter l'armée d'un pays ni à craindre celui en rouge. Tout le monde est à l'avant-veille de l'événement. La bouée de la tourelle est de plus en plus petite et la bouée de la tourelle est de plus en plus grande. Elle est de plus en plus grande. La bouée de la tourelle est de plus en plus grande. Elle est de plus en plus petite. Elle est de plus en plus petite. Elle est de plus en plus gigantesque. Elle est de plus en plus gigantesque. Elle est de plus en plus petite. Elle est minuscule, énorme. Elle est de plus en plus énorme. elle est de plus en plus elle est morte, la bouée de la tirette est de plus en plus petite elle est de plus en plus petite et la femme de l'autre tombe certainement encore quelque part dans sa pensée mais depuis un moment il n'y a plus rien ni vers ça non vu et l'envers de ses globes oculaires est accessible à une représentation et il parcourt froidement la représentation en même temps que ses muscles procédaient une lutte simple contre les causes extérieures variées qui occupent d'ordinaire jusqu'au volume que laisserait vacances en absence il pense, il trouve qu'il peut tendre son bras et l'enfoncer dans les causes extérieures variées s'il le souhaite et pense dans la même pensée qu'il peut tout autant retirer son bras des causes mais en faisant le geste il voit bien que son bras contre sa jambe est toujours enfoncé jusqu'à l'épaule dans les causes extérieures il perçoit que la peau de son front est tout ce qu'il y a à partir de là et prie dans les causes il se dit que c'est le monde autour qui a contracté son épaisseur depuis que l'armée d'un pays est venue y jouer sa musique je suis planté dedans comme une cheville de bois dans le bois se dit-il et je le fais tenir ensemble et puis il se dit juste après qu'il est planté dedans comme une épine et qu'il l'infecte et le fait pourrir entièrement et il pense l'une et l'autre chose et puis il pense les deux choses en même temps il pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas pensé et il se met à aimer vivre à avoir un plaisir en vivant sans raison énorme mais seulement un petit feu vert minuscule de temps en temps c'est tout ce que le plus jeune peut voir du bateau il occupe un territoire qui est grand comme un un bon tourniquet et ce tourniquet est solidaire de la houle qui enfle pas plus que lui le troisième homme et celui en rouge restés sur le bateau non vus ne voient les cormorants et les goélands qui sont des oiseaux apparaissants se cacher dans les myriades dans le froissé de la mer en attendant que le plus jeune quitte la balise recouverte de leur chure pour venir y sécher leurs ailes ou y faire autre chose encore comme un tendre en simple oiseau le plus jeune le sent bien qu'il est le maître de quelque chose et cela le sent bien car il ne peut confondre avec rien ce bien-être qui pousse en lui et qui n'a jamais connu puisqu'il n'a jamais été maître de quoi que ce soit mais au contraire toujours esclave de tout et de tous les oiseaux de mer sont dans leur myriade à attendre la fin de l'intrusion désormais il se trouve au sommet de la chaîne et il n'y a personne au-dessus de lui et il ne pense ni au-dessous c'est de lui qu'il est le maître et de lui conséquemment l'esclave il comprend ça très bien et pousse en lui le désir d'un acte ou une action nourrimentarien comme se jeter dans l'eau manger l'eau ou être celui qui mange l'eau qui est un maître qui est maître de lui-même et qui est lui-même esclave de ce maître qui mange l'eau auquel il fait manger l'eau auquel il a fait manger l'eau le maître et l'esclave sont logés à même enseigne pour ce qui relève des conséquences de l'accomplissement d'une action nourrimentarien comme se jeter à l'eau ou la manger ou n'importe quoi d'autre que la situation rendrait possible et qui n'arriverait rien comme une danse ressemblant à une danse d'Indien autour du poteau de la bouée de la tourelle ou le débusque son maître intérieur lequel aussitôt démusquait la vie n'importe quelle action possible sur une bouée moyenne comme un bon tourniquet de part classique est en mesure d'être accompli par le plus jeune que l'autre en rouge est l'armée d'un pays traditionnellement brime, ampute et verrouille et l'existence de la possibilité de l'accomplissement d'une action ou de la promulgation d'une idée est grise le plus jeune et durant un moment largement suffisant il pense à la gamme d'actions nourrimentarien que la situation lui permet d'accomplir s'il le souhaite rien qu'avec les gestes rien qu'avec les gestes pense-t-il déjà on n'a pas fini avec la parole si pense-t-il en fait c'était-il on n'a jamais fini surtout avec la parole pense-t-il et son attention s'est fixée un bref instant sur une fissure dans le ciment peint qui recouvre la balise avant de reprendre son fil quelle action et pourquoi quelle action plutôt que telle autre et il panique figé dans l'exiguïté jusqu'à ce qu'il trouve du repos dans la contemplation du dos de sa main qu'il alterne avec elle avec des regards de chien en direction du feu vert minuscule qui point de temps en temps rien qu'avec les gestes déjà on n'a pas fini avec la parole aussi pense-t-il à nouveau en fait on n'en a pas fini se forcer la pensée il repense il repense à une chose à peine pensée il repense à une chose juste pensée car il ne veut plus faire de neuf il se fait une idée de la vacuité du neuf et il redoute désormais des pensées neuves arrivées à lui par la fréquentation exceptionnelle d'un lieu puissant il ne voit plus un sens au temps ni une direction et ouh 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 il a maintenant un peu peur et ne veut pas davantage rester le maître il compte la nausée d'être maître il veut de nouveau être dilué dans le cadre d'autrui dans l'enchevêtrement de cadre d'autrui il se rappelle à lui par le plaisir d'être conduit d'être un être incité conduisant et incitant à son tour se mouvant par capilarité sujet à la joie d'être parmi et non hors pour cette raison il veut que le bateau revienne avec l'autre en rouge et le troisième homme qui feront un environnement qui le dispensera de regarder au profond de lui-même et ajournera le travail de son maître intérieur qui s'est présenté avec tout son paradoxe douloureux et le dernier homme un peu 6 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?